Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune du mardi 16 juillet 2019. Elle est particulièrement riche cette pleine lune, pour plein de raisons, je vais rentrer dans le détail, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. On se souvient, la pleine lune, nous on est sur Terre, on est au milieu, on regarde ce qui se passe autour de nous, et puis d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, ça crée un tiraillement, ça crée une sorte d'aspiration en quelque sorte des deux côtés. Bref, ça crée de l'excès, de l'excédent, de la tension, pour certains, mais pas pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Il y a ceux qui sont carrément dans l'axe en question, et puis il y a tous ceux qui reçoivent des aspects heureux, et eux ils ne sont pas concernés du tout. A la limite, ils prennent ça avec une distance relative, s'ils parviennent à ne pas se laisser agacer par ceux qui sont concernés, tout va bien. Au contraire, ils arrivent à trouver une harmonie tout à fait cohérente, qui leur permet de puiser plein de bonnes énergies pour avancer, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, cette pleine lune, elle s'effectue, elle se réalise dans un axe, parce qu'on l'a bien vu, il y a une opposition entre le Seul et la Lune, avec nous, Terre au centre, on est au milieu. Cette opposition, elle se joue sur le troisième des camps du Capricorne, et le troisième des camps du Cancer. Voilà ceux qui, soyons lucides, se la prennent un peu en pleine poire. Mais, pour deux autres, aussi, tant qu'on y est, autant aller voir tout de suite où ça coince. Ensuite, vous allez voir, il y en a plein, une large majorité, qui ne reçoivent que des aspects positifs, bénéfiques, harmonieux, en relation avec cette opposition. Alors, nous avons vu, les premiers concernés par les tensions de ce mardi 17 juillet, sont les troisième des camps Capricorne, les troisième des camps Cancer, les troisième des camps Bélier, et les troisième des camps Balance. Pour vous, c'est vrai que ce mardi, évitez les prises de bec pour les Bélier, parce que vous risquez d'être un peu chaud, un peu éruptif. Les montées en température vont parvenir à arriver plus vite. C'est vrai qu'on est en plein été, mais ça ne sert à rien d'en rajouter en matière de chaleur personnelle. Voilà, c'est dit. Pour mes Balances, peut-être une petite rupture en matière d'harmonie, de délicatesse relationnelle. Ne vous attendez pas à ce que l'on soit aussi attentif, aussi délicat, aussi raffiné que vous l'êtes dans vos relations aux autres. Vous risquez d'être plus perméable à ce qui se passe autour de vous. En revanche, mes cancers, évitez les prises de bec, évitez les émotions qui débordent dans tous les coins. Et mes Capricorne, si vous avez des messages à faire passer, soyez extrêmement clair. N'allez pas, brut de fonderie, dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il est possible que pour une fois, on saurait que c'était une habitude chez vous, il ne se pourrait que pour une fois, on le prenne en pleine poire et qu'il y ait des réactions en retour. Et ces réactions en retour, ça ne pourrait pas vous plaire autant qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, c'est dit. Ça, c'est pour ceux qui subissent en quelque sorte. En revanche, il y a à présent tous ceux pour qui cette pleine Lune n'a que très peu d'incidence négative, voire plutôt des incidences positives. Regardons ensemble. Mes taureaux, super gagnant. Mes vierges, excellent climat. Mes scorpions, tout va bien. Et mes poissons, c'est le bonheur total. Vous êtes sur un petit nuage rose et tout va bien pour vous. Donc, vous êtes quatre à bénéficier au maximum de cette influence stimulante, quelque part. Si elle est excessive pour certains, elle est stimulante pour d'autres. Donc, qui bénéficie pleinement de ces influences à la fois d'émotions lunaires et de prise de conscience et d'énergie et de vitalité solaire, c'est carrément tous les signes, tous les signes de terre et d'eau qui ne sont pas concernés par l'axe. Après, il y a ceux qui sont complètement neutres par rapport à la pleine Lune. Ceux qui sont complètement neutres, c'est tous ceux qui ne forment aucun aspect, ni trigone, ni sextile, ni carré, ni opposition, ni conjonction. Ça en laisse quelques-uns. Ça me laisse mes versos, ça me laisse mes sagittaires, mes gémeaux et mes lions. Tous les quatre, vous n'êtes absolument pas concernés par cette pleine Lune du tout. En revanche, il y a d'autres aspects qui vous concernent. Vous, mes signes d'air et mes signes d'eau et mes signes de feu et mes signes de terre. On va les faire dans l'ordre. Nous savons qu'en ce moment, cette pleine Lune forme d'autres aspects. Alors, on va rentrer dans le concret. Cette pleine Lune, là où elle est plus réceptive que d'habitude, pour mes quatre premiers, j'y reviens un tout petit peu, puis après on va voir le bon côté. Il y a une pleine qui s'appelle Pluton. Et Pluton est une période de remise en question, de métamorphose, de transformation, d'évolution. Parfois un petit peu de rupture, de changement de rythme. Et Pluton est pile dans l'axe de cette pleine Lune. Donc, il se peut qu'il y ait davantage de remontées d'émotions profondes, de choses qui ressurgissent, qui ressortent du chapeau, qui étaient là en gestation depuis longtemps. En général, lorsqu'il y a la Lune et Pluton, ce sont plutôt des remontées affectives, des ressentis familiaux, qui refont parler d'eux, alors qu'on les avait oubliés depuis un bout de temps. Pas bien grave, il suffit de les gérer avec douceur et délicatesse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec cette pleine Lune ? Il y a un très bel aspect avec Neptune. Neptune est la source de tous nos ressentis, inspirations, intuitions, nos feelings. On ne sent pas les situations. Cet aspect entre le Soleil, Neptune, qui nous donne ce ressenti par rapport aux imprégnations collectives, et cet aspect Lune, Neptune, auquel je suis si attaché, qu'on retrouve naturellement dans des profils comme Baudelaire et Rimbaud, peut faire émerger, surtout chez les signes de Terre, on les refait, et les signes d'eau, que ce soit taureau, vierge, capricorne, ou que ce soit bien évidemment cancer, scorpion et poisson, la réceptivité va être plus marquée, plus accentuée, plus épidermique, à fleur de peau, effleurante, présente en permanence, etc. On prend tout de manière plus fine, ce qui est de bon côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au-delà de cette pleine Lune dans le ciel ? Parce qu'il ne faut pas que j'oublie qui que ce soit, ça m'est arrivé, mais inculpe pas de temps en temps. C'est vrai que j'ai tendance à occulter tous ceux qui ne sont pas concernés ni en bien, ni en moins bien par cette influence de pleine Lune, mais il y a d'autres aspects dans le ciel. Il y a notamment en ce moment Mercure, le mental, la communication, je suis très attaché à Mercure, c'est la partie échange en nous, le fluidifiant naturel, Mercure qui est en début Lyon. Donc pour qui est-il excellent Mercure en début Lyon ? Il est excellent pour mes Béliers, pour mes Lyons et pour mes Sagittaires. Il est aussi excellent pour fluidifier les échanges chez les Gémeaux, parce que Mercure c'est votre maître, donc c'est une planète essentielle, et également pour les Balances, qui parviendrait beaucoup mieux à faire passer le message, à trouver le mot juste, le ton, qui vous permet de vous faire entendre, sans qu'il soit nécessaire justement de le hausser. Hausser le ton, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a dans le ciel en ce moment Vénus. Vénus, on le sait à présent, Vénus est la planète que j'aime le mieux regarder. Pourquoi ? Parce que c'est le conditionnement. Numéro 1, notre bien-être affectif, amoureux, toutes nos émotions passent par le filtre de Vénus. Vénus, qui est située pile-poil au milieu du signe du cancer, va être d'un apport extrêmement précieux pour un certain nombre d'entre nous. Bien évidemment, il touche le deuxième décan, donc sont davantage concernés, tous ceux qui appartiennent au deuxième décan des signes dont je vais parler à présent. Mais effectivement, toujours dans un passage comme ça, surtout au milieu du signe, tout le signe est concerné, mais les autres, premier et troisième décor, un tout petit peu moins. Alors, Vénus ne veut que du bien. Vénus, nos amours, le charme, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, ne veut que du bien à qui ? Attention, c'est parti. Mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. Ça en fait cinq qui êtes gâtés pendant toute cette période-là, avec les belles influences de Vénus qui vous aiment, qui vous accordent cette délicatesse relationnelle, cette douceur, cette chaleur, cette affection, cette bienveillance qui émanent de vous naturellement et donc qu'on vous renvoie par un principe d'écho. N'hésitez pas à amorcer le système, à exprimer vos meilleures dispositions pour créer du lien, tout simplement. Le climat s'y prête idéalement pour vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel en ce moment ? Il y a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est une volonté réalisatrice qui fait qu'on se prend par la main, qu'on décide, qu'on est actif, qu'on bouge, qu'on tranche, qu'on avance dans tous les cas. Mars est à la fin du premier décan du Lion, pour cette période autour du mardi 16 juillet correspondant à la pleine Lune. Cette volonté active, elle va apporter beaucoup d'énergie à qui ? Aux deux premiers décans du Bélier, deux premiers décans du Lion, deux premiers décans du Sagittaire. Et puis, par un jeu de ce qu'on appelle les sextiles, elle veut du bien à deux autres signes. Premier, deuxième décans Gémeaux, premier, deuxième décans Balance. Pour vous cinq, Mars est un apport extra. Voilà, il fallait le dire parce que c'est précieux, parce que ça fait partie d'un ensemble. On le sait. Lorsque je regarde une position planétaire singulière spécifique, on la fait émerger d'un ciel qui, dans l'ensemble, laisse apparaître un tas d'informations. Eh bien, il est intéressant de voir tout ce qu'il y a autour parce que c'est un ensemble qui se crée, qui se dessine et puis c'est multifactoriel en quelque sorte. Une pleine Lune réveille beaucoup de choses en même temps. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, pour n'oublier personne, il y a toujours en toile de fond mes planètes lointaines. Mes planètes lointaines, quelles sont-elles ? Il y a bien évidemment Uranus en début taureau qui pulse, pousse, motive, stimule en ce moment mes premiers décans, surtout les premiers décans, j'insiste un peu là-dessus, vierge, taureau et capricorne. Il y a également Saturne qui lui stationne en deuxième décans du capricorne. Il veut de bien, pour le coup, au deuxième décans taureau, deuxième décans vierge, deuxième décans capricorne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Pluton. Pluton, il est fin capricorne. Je parle beaucoup des signes de Terre. Après, je vais élargir. Pluton, les visions à long terme, veut beaucoup de bien à mes capricornes, même s'ils les secouent un petit peu, mes vierges troisième décans, mes taureaux troisième décans. Toutes les planètes lointaines en signes de Terre en ce moment m'encadrent, me structurent, me proposent un fil conducteur pour mes signes de Terre, qui sont en train de se placer sur des rails avec des visibilités sur le long terme. C'est extrêmement nourrissant. Et puis, cet amas planétaire en capricorne et en taureau, veut beaucoup de bien aussi à mes signes d'eau, par un jeu de sextiles. Toujours pareil. Donc, les plus gâtés dans l'histoire, ce sont mes poissons, parce qu'ils reçoivent à la fois les aspects en capricorne et à la fois les aspects en taureau, avec eux, c'est une sorte de salade de fruits, ils sont gagnants, ils prennent tout en même temps. La vision à long terme du Saturne, l'intuition de ce Pluton maître du scorpion, la créativité d'Uranus et la présence de Neptune. En ce moment, les poissons, vous êtes gâtés, ce qui vous promet une belle rentrée. Et puis, comme vous n'êtes absolument pas concernés par la pleine lune, qui était le sujet du jour, pour vous, tout va bien. Vous êtes sur une sorte de fil rouge qui vous emmène sur des choses extrêmement intéressantes jusqu'à la fin de l'année. Et on en reparlera longuement ensemble. Voilà. On a fait à peu près le tour. Toujours ce bon Jupiter, celui-ci, il ne faut pas l'oublier, j'en parle un peu à chaque fois, parce qu'il est tellement agréable, sympathique, bienveillant et positif, qu'il est, on le sait, dans le deuxième décan du Sagittaire, donc il veut du bien. Alors là, pour le coup, Jupiter, c'est toujours un facteur chance. Il est là en latence, il est là en puissance, donc il alimente de cette petite bonne étoile, comme ça qu'on l'appelle Jupiter. Il y a deux belles étoiles dans le ciel, Vénus et Jupiter. Jupiter est la plus dense, la plus durable, parce qu'elle avance plus lentement, donc lorsqu'on a la chance de l'avoir au-dessus de sa tête ou en aspect heureux, on en profite pendant des semaines, voire des mois. Voilà. Donc Jupiter, deuxième décan des Sagittaires, veut du bien, bien évidemment, à mes Sagittaires, bien évidemment, à mes deuxièmes décan Bélier, bien évidemment, à mes deuxièmes décan Lyon. Tout ça, super productif. Et par le jeu des Sextiles, 60 degrés, deuxième décan des Verseaux et deuxième décan de la Balance. Ça fait toute une série d'aspects extrêmement féconds qui font un ciel en ce moment particulièrement riche. Et puis, rassurez-vous, les Pleines Lunes et les Nouvelles Lunes, je risque de vous en parler pendant un bout de temps, parce que j'ai un merveilleux bouquin qui s'appelle Les Éphémérides, qui prévoit les positions planétaires. Et le mien, il est inscrit, écrit jusqu'en 2050, parce qu'on arrive, c'est ça qui est merveilleux, à programmer et à prévoir tous les mouvements de notre système solaire pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des mouvements extrêmement réguliers. Et l'ouvrage que j'ai, qui n'est pas tout jeune, est imprimé par les observatoires qui s'intéressaient aux marins pour faire le point et aux astrologues pour monter les thèmes. Voilà. Donc, climat, on l'a vu, extrêmement intéressant et fécond pour mes signes de terre et mes signes d'eau. Ceux qui doivent faire attention, et on va terminer sur cet angle, c'est juste cette journée de mardi. Faites quand même un peu plus gaffe que d'habitude. Mes troisièmes des camps béliers, mes troisièmes des camps cancer, mes troisièmes des camps balance et mes troisièmes des camps capricorne, vous êtes dans la zone la plus turbulente de ces jours-ci. Alors, plus que jamais, on le sait, la Lune évolue de 17 degrés par jour, ce qui est extrêmement rapide. Donc, le lundi 15, vous n'êtes pas concerné, le mercredi 17, vous n'êtes pas concerné, mais juste cette journée du mardi 16, vous quatre, levez le pied, soyez d'une extrême vigilance et évitez toutes les frictions, toutes les prises de position tranchées, toutes les tensions potentielles, tout ce qui pourrait avoir des incidents sur du plus long terme, en fait, parce qu'il y a en toile de fond des planètes plus lentes qui sont là, qui occupent l'espace et qui engendrent depuis quelques mois une influence un peu lourde, parfois pour vous quatre. Et une pleine Lune, c'est ce qu'on appelle un transit relais, c'est-à-dire qu'il en rajoute une couche, il passe par-dessus, la pleine Lune passe par-dessus quelque chose qui est là en latence. Donc, ce n'est pas dramatique, mais ça sert souvent d'éléments déclencheurs. C'est comme ça qu'on fait du prévisionnel. On regarde une planète qui est lente, qui est là pendant des semaines, des mois, et puis on regarde toutes les rapides qui passent par-dessus et qui en remettent une couche. C'est le principe de la goutte qui fait des bancs d'élevage pour certains. Mais sinon, globalement, si on l'appréhende avec suffisamment de recul, de lucidité, de prudence et d'amorti, on passe au travers du filtre de la tension, ce qui est le but du jeu. Voilà. Bon, je trouve l'impression qu'on a à peu près le tour de cette pleine Lune pour cette fois-ci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, n'oubliez pas notre horoscope. Et puis, vous le savez, ce qui me fait toujours extrêmement plaisir, c'est le petit like. Ça me va droit au cœur. Et puis, vos petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout quand c'est technique. J'adore ça. Pourquoi le carré machin ? Pourquoi la conjonction truc ? Pourquoi ? Il me fait toujours une joie de répondre à ces questions-là. Vous le savez. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501